Parfois, vous parlez avec ton ami sur, par exemple, un produit et lorsque vous accédez à Facebook, la première chose qui saura apparaître avec vous, c'est l'annonce de ce produit. Alors, pour éviter ça, il y a plusieurs choses que vous deviez faire. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer juste une option. Dans les paramètres de smartphone, cette option doit être désactivée. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette option. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez, la confidentialité est très importante pour nous. Et c'est pourquoi la plupart des applications et des sites web ne respectent pas cette confidentialité. Et l'une de ces applications que Viollon l'avait prévue, c'est Facebook. Il y a d'autres, mais dans cette vidéo, je me concentrerai uniquement sur Facebook. Donc, vous aurez besoin de désactiver une option à partir de paramètres de votre smartphone pour éviter de violer votre vie prévue par Facebook. Et avant, si c'est cela la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, accédez à paramètres de votre smartphone. Ensuite, allez à « Applications ». Puis, recherchez sur Facebook. Voilà. Maintenant, allez à « Les autorisations ». Puis, appuyez sur l'option. Ensuite, cela apparaît avec vous cette page. Donc, lorsque vous installez l'application Facebook, elle vous demande un ensemble d'autorisations. Et vous acceptez sans le savoir, ces autorisations. Et parmi ces autorisations, comme vous voyez ici, vous donnez l'autorisation pour Facebook à utiliser le microphone de votre smartphone. Donc, juste désactiver cette option pour empêcher Facebook d'accéder au microphone de votre smartphone. Et comme cela, vous protégez votre confidentialité. Alors, à partir de là, essayez de vérifier les autorisations que vous accordez aux applications. Donc, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre un jeune pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.